La Guadeloupe a été fortement impactée ce week-end du 1er mai, suite aux pluies d'huile vienne de vendredi soir. Je voudrais saluer cet effort de solidarité et notamment saluer les pompiers, la police municipale, la gendarmerie et toutes les associations de quartier qui présentent ont su intervenir pour aider notre population. Le département collectivité de solidarité, il était tout à fait normal que très tôt nous soyons sur le terrain de manière à accompagner celles et ceux qui étaient en souffrance, de manière à comprendre quels étaient leurs besoins et pouvoir apporter l'aide nécessaire. C'est pour cela que nous avons mis en place un fonds d'urgence permettant de les aider, de les accompagner pour celles et ceux qui ont perdu du matériel, des équipements, qu'il s'agisse d'un matelas, d'un réfrigérateur ou encore du mobilier. Mais au-delà de ce plan, avec le département, avec la région, avec l'État, que j'ai interpellé à ce sujet pour que nous puissions avoir un véritable fonds de solidarité, un fonds d'urgence avec bien sûr les autres partenaires. Mais il est important que cette zone, ce secteur soit déclaré également comme catastrophe naturelle et qui permettra de faire intervenir les assurances. Il est important qu'avec le département, région et les EPCI, pour que nous puissions mettre un véritable plan concernant ces problèmes d'écoulement d'eau, ces problèmes d'assainissement dans ces différents quartiers, de manière à éviter qu'à chaque pluie, que nous soyons dans cette même situation. Cela prendra du temps, cela nécessite une concertation de l'ensemble des acteurs, mais c'est une nécessité. Rappelons-nous qu'il y a aujourd'hui deux décès et un disparu. Donc il est nécessaire que chacun soit conscient, au-delà des compétences qui sont les nôtres, mais que nous puissions tous agir en conséquence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !